Mes vidéos sont trop longues. Même cette animation en intro de chaque vidéo est chaque fois trop longue. Aujourd'hui, je trouve que mes vidéos sont beaucoup trop longues. Même le fait de les fabriquer est beaucoup trop long. Je passe un temps fou dans la réalisation de ce rendez-vous tout au YouTube pour m'incruster chez des YouTubeurs et raconter YouTube au fil des épisodes. Je mate plein de vidéos, j'en choisis une qui me paraît pas mal, je bidouille l'image. Après, je pousse mon salon, j'installe un fond vert qui tombe de temps en temps. Et puis je bidouille l'image encore, encore et encore. Tout ça pour dire... Aujourd'hui, je me suis installé chez Kian Kojandi, un comédien qui écrit et interprète des sketchs depuis 2006 avec notamment un spectacle intitulé La bande-annonce de ma vie. Il a créé la série Bref avec son ami Bruno Muchiot, plus connu sous le blase de Navo, qui s'avère aussi être l'auteur de la fameuse bande pas dessinée. Bref, c'est plus de 80 capsules speed courtes et géniales qui ont été diffusées sur Canal+, pendant l'année scolaire 2011-2012. Je sais, c'est relou de parler d'année scolaire parce qu'ils sont plus à l'école depuis un moment. Un format qui évoque ce qui commençait à apparaître sur YouTube à cette époque, des vidéos courtes et coups de poing qui racontent la drague, la loose, les galères de taf, les galères de thunes, les galères de couple, enfin la vie quoi. D'ailleurs, on peut retrouver tous les épisodes sur la chaîne Bref, sur YouTube, dont je vous mets le lien en description. On peut aussi noter que Kian et Navo ont participé à l'aventure de la série Bloquée avec Gringe, Orelsan et plein de beaux mondes dans l'année scolaire 2015-2016. Il va vraiment falloir arrêter avec cette façon de parler d'année scolaire. Sur sa chaîne YouTube, à lui, Kian partage plein de choses en lien avec ses spectacles ou ses apparitions dans divers formats ou médias. Et depuis janvier 2020, il passe aussi de bons moments avec plein de monde et Navo. Les premiers épisodes de ce rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle Un bon moment ressemblent à des émissions de radio parce qu'ils ont tous des casques sur la tête et c'est sans doute lié au fait que c'est surtout un programme qui peut s'écouter sur plein de plateformes de podcast. Au fil des épisodes, l'image devient de plus en plus léchée avec un joli flou en arrière-plan dans un décor feutré. Mais on s'en fout un peu parce que le plus important, c'est juste ce bon moment avec plein de gens qu'on aime. Plein de comédiens, d'auteurs, de youtubeurs qu'il est super intéressant de voir ailleurs que là où on a l'habitude de les voir dans une émission qui prend son temps. Un bon moment quoi. Et là, je regarde ma timeline sur mon logiciel de montage et je me dis qu'il s'est déjà écoulé plusieurs minutes et que je n'ai toujours pas parlé du sujet pour lesquels les gens ont cliqué sur la vidéo. Je me dis qu'ils vont être pleins à se barrer avant la fin de la vidéo alors que c'est souvent là que ça devient le plus intéressant. Je me dis que ces vidéos sont vraiment trop longues mais j'aime bien ce rendez-vous toutou youtube alors je ne sais pas quoi faire. Je me pose sans doute trop de questions mais clairement mes vidéos sont trop longues. Je voudrais parler comme il faut d'un sujet aussi chiant mais comment aborder tout ça sérieusement sans y passer le temps qu'il faut. Comment condenser en quelques minutes la somme d'infos que je découvre ? Comment écrire des épisodes assez courts pour vous livrer des vidéos pas trop longues ? Pour parler de ce vaste sujet que je ne connais pas du tout, je passe des heures sur internet ou dans des livres pas très attrayants à tenter d'y comprendre quelque chose. Je ne comprends rien. J'appelle un pote qui y comprend quelque chose. Je n'y comprends rien. Je comprends un truc et je fonce dessus. Attends quoi ? T'appelles ça comment ? J'ouvre tout ce que je trouve et je me retrouve devant un tableau de taré. Je reprends les recherches, je ne comprends rien et je rappelle le pote qui y comprend quelque chose. Je ne comprends rien. Je comprends un truc et je fonce dessus. D'accord. Je passe des heures sur l'édition d'images. Tout ça pour pouvoir vous dire, ça permet par exemple de voir le PIB de 2018 de cette façon. Oh ! Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec tous ces rectangles de toutes les couleurs ? Je fais ça avec plein d'autres sujets, plein d'autres matières, plein d'autres tableaux et plein d'autres sites internet ou livres que je découvre. Et au fur et à mesure, j'en dis de plus en plus dans ces vidéos. Résultat, mes vidéos sont beaucoup trop longues. Il y a tellement à voir et à comprendre pour toucher la façon dont ce système économique dessine le monde dans lequel on vit et l'empêche d'imaginer une réponse sérieuse aux cris d'alerte qu'on entend partout. Enfin bref, mes vidéos sont trop longues. Mais promis, je vais faire des efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada